bonjour à tous et bienvenue du coup pour ce nouveau podcast donc c'est le podcast numéro 16 moi c'est zélie et ben comme à peu près tous les deux trois semaines je vais vous présenter les tricots terminés que j'ai terminé mes tricots en cours mes idées tricots et plus généralement en fait mes projets donc là on est la veille de noël c'est samedi 23 ce qui explique un petit peu la déco quoi et aussi quelques achats que je vous montrerai tout à l'heure parce que ça vient des marchés de noël enfin j'ai un seul marché de noël donc j'aimerais d'abord commencer par les tricots que j'ai terminé il y en a vraiment pas beaucoup donc le premier c'est un bonnet vous l'avez vu en fait sur ma chaîne parce que j'en ai fait un tuto et ce bonnet c'est pas designé par moi mais c'est designé par fils d'art en fait il se trouve que cet été j'ai demandé à fils d'art s'ils voulaient me sponsoriser m'envoyer de la laine vraiment genre une petite ponceau juste il m'envoie la laine il m'autorise à faire certains patrons et je les filme et donc mon premier ouvrage ça a été ce bonnet donc il vient du catalogue 134 que j'ai dû certainement vous montrer la dernière fois et c'est un bonnet vraiment qui se fait très rapidement globalement le corps du bonnet je les terminais en à peine 30 minutes donc après c'est le temps de faire le pompon et comme j'avais pas fait le modèle du pompon en carton avant ça prend un petit peu plus de temps j'ai dû le faire en 40 minutes le bonnet et donc ça c'est pour le premier alors il se tricote vraiment en laine énorme parce que c'est du numéro 15 enfin c'est la laine numéro 12 mais comme on mélange des autres fils avec on mélange deux petits fils en fil light le tout se tricote en numéro 15 donc globalement on a un peu l'impression de tricoter avec des pieux si vous avez l'habitude de tricoter vraiment de la fine laine genre pour des chaussettes et tout ça mais je trouve que franchement c'est super agréable de se dire j'ai fait un tricot je l'ai terminé sur une journée même si on est débutant quoi ce qu'après c'est vrai que si on attaque le mouvement j'ai vraiment pas encore faire un ouvrage sur une journée sauf si c'est un headband mais là du coup pour le bonnet vraiment super contente donc par rapport à ce bonnet j'ai comme projet de faire deux autres tutos qui vont avec donc un tuto pour faire une paire de moufles minutes et un tuto pour faire une écharpe ou un snow 2 je sais pas encore donc ça c'est des modèles qui n'ont pas été designé encore pas par fil d'art du coup c'est moi qui m'en occupe et pour l'instant je suis en train de dessiner le modèle pour les moufles donc du côté moufles donc c'est la même laine c'est du numéro 12 mais qu'ici je tricote en numéro 8 j'ai décidé de le faire en aiguilles circulaires où on peut très bien le faire en aiguilles à câbles ça c'est vraiment pas un problème j'ai décidé de le faire comme ça parce que j'aime vraiment pas faire les coutures quand on tricote en aller-retour on peut se dire que c'est difficile mais après moi personnellement après quelques semaines d'entraînement j'ai attrapé le coup bon je me suis fait quelques cornes aux mains les doigts ils prennent une forme assez spéciale quoi mais on s'habitue et comparé aux tricots à grandes aiguilles qu'on met sous les aisselles ici j'ai beaucoup moins mal à l'épaule quand je tricote vraiment toute la journée ou trop longtemps donc il est en cours et je souhaite faire un genre de marionnette en fait enfin c'est vraiment une mouffe mais genre je vais faire deux yeux peut-être un lapin enfin je sais pas trop donc c'est encore en cours de design puisque j'ai utilisé le reste de ma pelote que j'avais utilisé pour faire le bonnet parce que pour faire le bonnet on n'a vraiment besoin que d'une seule pelote de fil express donc la grosse en crème après les deux coloris feel light on les choisis ou on n'en met pas enfin c'est vraiment au choix moi j'aime beaucoup l'effet que ça donne ça fait vraiment un petit coup de couleur vraiment léger maintenant avec une pelote on peut en faire on peut faire un bonnet quoi donc on a un bonnet fait main pour 8 euros ce qui est cool donc là je me suis arrêté parce que justement j'étais en train de le faire dans le train et je suis arrivé au bout de ma pelote voilà donc je suis en train un peu de décider si j'utilise ma nouvelle pelote que je vais devoir faire pour la vidéo donc ça m'embête un peu de l'entamer avant de commencer à filmer je vais je que je vais l'entamer par le milieu enfin voilà donc ça c'est pour les projets en cours pourquoi je vais pas le filmer tout de suite c'est tout simplement que j'ai décidé de créer un fonds pour mes vidéos c'est à dire que pour l'instant je trouvais que la qualité bon je suis contente vous les regardez et tout ça me fait vraiment super plaisir parce que globalement je me suis rendu compte que la qualité était améliorable mais complètement parce que comme là j'utilise pas de micro parce que globalement mon micro faut l'installer faut que je le branche à mon ordinateur mon ordinateur qui est jamais sur le même bureau donc c'est vraiment côté logistique c'est embêtant et aussi j'utilisais la gopro donc on voyait tout le bazar autour de moi depuis que j'ai déménagé j'ai pas de table blanche on a juste récupéré une ancienne table donc qui nous plaît pas forcément on aimerait acheter des meubles globalement en janvier prochain on attend les soldes et donc on va dédier une chambre d'amis justement pour le tricot je vous en avais parlé juste à mon déménagement mais du coup il faudra enfin on va acheter un bureau en promo et on va acheter une table pour y mettre la machine à tricoter puisque depuis cet été elle n'est pas montée quoi il faut que je résolve mon problème sur ma machine à tricot qui est quand j'effectue de la cote elle bloque à chaque fois que ça change de fronture donc ça c'est absolument pas possible mais c'est un projet donc voilà pour le bonnet minute et aussi l'explication du pourquoi je vais pas sortir de tuto tout de suite parce que j'attends d'avoir du matériel meilleur parce que ça j'aime pas en fait j'aime pas regarder les vidéos que j'ai déjà fait voilà j'aimerais pouvoir faire mieux tout simplement donc j'ai terminé un tricot mais s'il se trouve que ce tricot est emballé j'ai effectué une paire de chaussettes en taille 42 donc avant de pouvoir filmer un tuto par la suite parce que j'aimerais vraiment pouvoir montrer justement une paire de chaussettes taille 42 donc ça peut être pour femmes pour hommes mais c'est une plus grande taille parce qu'en général dans les modèles que moi j'ai acheté sur les éditions de saxe ça te fait une taille 37 38 et du coup t'es vite limité donc à force de faire plein de paires de chaussettes comme je vous l'ai montré la dernière fois je commence à préférer certains points à modifier ce que je sens qu'il faut modifier et donc j'ai fait cette paire de chaussettes donc une fois qu'elle a été testée à noël j'avoue c'est dans le cas de noël et bien je verrai pour justement profiter un tuto donc on verra quand est ce qui va sortir parce qu'en effet une paire de chaussettes si je tricote vraiment dessus tous les soirs je mets à peu près deux semaines à la faire maintenant c'est parce que je l'ai tricoté sur des aiguilles double pointe là j'ai commencé une paire de chaussettes sur câble en plus je sais qu'à noël j'ai une super pochette avec des aiguilles comme ça donc voilà avec le câble et du coup je peux faire deux chaussettes en même temps ce qui me plaît vraiment l'idée est top mais j'attends d'avoir mes bonnes aiguilles et j'attends que la paire de chaussettes soit essayée donc ça ça sera ça va venir quoi donc voilà pour les trucs terminés puisque ben j'ai beaucoup de boulot j'ai beaucoup de déplacements et ben voilà j'ai rien tricoté ainsi je vous ai montré ce que j'ai tricoté voilà ah si j'avais fait les petites moufles que j'ai pas montré la dernière fois qui sont en tuto je vous les mettrai dans le lien de description mais elles sont déjà verties aux mains de mon fille et de mon neveu donc voilà tout simplement s'il y a la cordelette que j'avais recommencé parce que pendant la vidéo j'avais une qui enfile et c'était un petit peu embêtant pour le gamin enfin ça s'arrache vachement facilement du coup j'avais fait une cordelette qu'on entortille genre on prend de la longueur on tourne on tourne on tourne on tourne et finalement ça fait un genre de zigoui qui se remet ensemble on fait un noeud au bout et puis voilà on a une cordelette qui tient et qui reste entortillé oui entortillé donc voilà pour les tricots terminés là mais en cours c'est que j'ai décidé de dessiner un modèle je vous avais raconté qu'en début novembre début novembre je suis allée au chat qui tricote à aix puisque on est retourné là-bas pour la remise des diplômes de mon homme et j'ai acheté un écheveau uncommon thread que j'ai enroulé à la main parce que j'avais même pas envie d'attendre que que je récupère un enrouleur quoi globalement c'est ça je sais pas si j'ai encore l'étiquette pour le coloris non je ne sais pas où j'ai vu du tout c'est ici alors dit on comment thread donc c'est 100% mérino c'est teint à la main en breu en grande bretagne et la couleur c'est rocky honor ou or enfin si vous arrivez à lire à peu près voilà donc c'est un écheveau qui m'avait coûté je crois autour des 20 25 euros donc c'est vrai que c'est pas donné mais alors le coloris je le trouve magnifique c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de mettre la photo de cette pelote en miniature youtube je la trouve vraiment trop belle et en plus elle est vraiment très douce donc c'est un plaisir à la tricoter donc je me suis dit je vais designer quelque chose donc j'ai commencé à écrire le patron pour une moufle en ce moment j'aime bien j'aime beaucoup regarder les podcasts de knitting expat postcast et elle avait tricoté une paire de moufles sauf que si je veux pouvoir filmer un tuto il faut pas que ce soit un modèle de quelqu'un d'autre sinon faut demander l'autorisation donc je me suis dit je vais dessiner mon modèle donc j'avais envie de faire un truc avec des petits dessins devant donc voilà c'est des genres de petites vagues et c'est une moufle qui fait mitaine donc sur cette moufle j'ai eu un souci avec le pouce c'est qu'ici ça fait un genre de vague là et bah j'aime pas du tout je sais pas si vous le voyez enfin bref là il y a une vague et ça va pas du tout donc et là ça roule un petit peu donc faut que je trouve une solution j'ai pas encore lavé je l'ai pas encore bloqué mais je me suis dit de toute façon c'est la première paire c'est pour moi je pourrais faire un deuxième essai pour le filmer donc en attendant pour corriger donc j'ai réécrit un peu mon modèle pour le pouce et je suis en train de le retricoter avec de la laine que j'avais acheté en suède donc je ne me souviens plus de l'étiquette de la laine pour ça il faudrait que je retrouve retourne sur mes tout premiers podcasts puisque j'ai commencé quand j'étais en suède donc ça c'est l'envers du travail et j'ai tout simplement décidé de faire le corps de la main avant le pouce parce qu'en fait quand j'arrivais à l'endroit du pouce ici j'arrêtais toute la main et je partais uniquement sur le pouce donc là en fait j'ai arrêté mes mailles du pouce voilà sur cette aiguille là et je continue le corps de la main d'abord donc on va voir ce que ça va donner donc cette laine là j'avoue elle était beaucoup moins cher mais aussi beaucoup moins douce pourtant c'est 100% mérino aussi donc je présume que c'est pas tissé pareil je sais pas côté coloris bon voilà j'aime bien mais je trouve ça un peu fade enfin je sais pas comment vous dire enfin j'ai juste complètement craqué sur diane comme un slide elle est trop douce et trop parfaite voilà j'ai acheté au chat qui tricote donc sur aix en provence et la semaine dernière fin le week-end dernier avec ma mère mon frère ma belle soeur et mon homme oui ça fait beaucoup on est allé à wilzen co à bayonne à donc c'est dans le nord parce que j'ai l'éménagé dans le nord comme vous savez certainement j'ai raconté avant puis sinon ben vous la prenez maintenant voilà et ben on y est allé et j'ai vu aussi des pelotes on come on thread donc c'était pas long du budget puisqu'on était là bas pour choisir des cadeaux éventuels de noël pour moi même donc je vais éventuellement peut-être avoir un kit de d'aiguilles pour chaussettes avec câbles interchangeables de la marque ya ya parce que knit pro il faisait pas des aiguilles suffisamment petite le pas de vie c'est trop petit donc j'ai trop hâte de les essayer enfin éventuellement si je les ai peut-être voilà et du coup et ben voilà donc j'aurai certainement ce cadeau est certainement un écheveau qui va avec nous je vous montrer je vous montrerai quand je l'aurai quoi je me suis fait une petite liste de choses à vous montrer donc ça c'est wilzen co j'y suis allé le week-end dernier et entre deux donc j'habite près de dunkerque je suis allé à noz donc c'est un magasin des stocks et je suis tombé sur de la laine katia en profin pas en promo mais j'aurais pris noz et j'étais vraiment super contente j'ai mis tout ça dans un bac et je me suis dit que j'allais vous les montrer alors je vous sors les trois types de pelotes que j'ai acheté les prix étaient vraiment super avantageux je me suis acheté des cahiers de mes deux projets parce que j'ai vraiment envie de me mettre à écrire mes patrons voilà mais des patrons d'accessoires parce que les pulls pas pour tout de suite alors la première je l'ai acheté pour faire un pull pour ma mamie elle souhaite un pull sans manche pour pouvoir mettre par dessus ses vestes ou quoi pour aller dehors ou pour mettre vite fait alors c'est une pelote de 100 grammes ça fait à peu près 100 mètres donc vous imaginez un peu le prix parce que c'est 100% laine vierge et en fait donc c'est la nomada 100% spanish yarn made in slore s l o r e voilà c'est de la katia il n'y a pas vraiment la couleur c'est un numéro de lot c'est la couleur 201 et je l'ai acheté 3 euros voilà donc elle est vraiment ultra douce j'ai commencé à tricoter le gilet pour ma mamie ça n'a pas beaucoup avancé parce que j'avoue qu'en ce moment j'ai vraiment craqué sur de la laine très fine j'aime tricoter de la laine fine finalement j'ai trouvé aussi de la laine à chaussettes donc je vous montre le coloris j'aime j'aime bien c'est un petit peu terne mais enfin pour des chaussettes c'est juste parfait parce que ça reste discret quand ça dépasse de la chaussette c'est encore de la katia je l'ai acheté en euros 50 du coup prix noce quoi c'est 75% laine vierge 20 pour 25% nylon donc c'est de la superwash en fait l'étiquette est complètement sur le nom de la laine je crois que c'est écrit tweed je vais peut-être galérer à enlever parce que j'ai refait mes ongles pour noël voilà donc bah voilà je suis super contente donc c'est avec ça que j'ai commencé à faire une paire de chaussettes donc toutes les deux sur le câble et pour la partie en gris foncé parce qu'en fait je veux faire les bords de cette couleur là les pointes et les talons et tout le reste je vais faire en gris foncé c'est la laine que j'avais trouvé donc c'était made in australie j'avais trouvé sur la brocante à marseille c'était 100% laine et ma mamie et moi on en a tricoté un gilet à la machine c'est le premier gilet que j'ai fait à la machine pour apprendre à faire du jersey c'était vraiment un carré de jersey qu'on a replié qu'on a cousu sur les côtés en laissant des trous pour les bras et ça fait un genre d'étole un gilet quoi voilà donc pour la de la la deuxième pelote et il y avait aussi des échevaux voilà donc c'est de la katia nature 100% laine vierge superwash coloris walnut organique li and died wall donc c'est un à la main c'est 100 grammes qui représente 410 m donc je sais pas encore ce que je vais faire avec franchement je sais pas mais je la trouvais aussi très jolie donc là il me semble que j'en ai 4 1 2 3 4 non j'ai 5 échevaux donc j'ai 500 grammes je ne sais pas encore si je peux m'en faire un pull parce que j'ai moi j'ai pas en fait j'ai très envie de me refaire mon pull aux deux ajourés et l'année prochaine je pense refaire le pull de rachel saisiez pas parce que les manches sont mal filmées et j'ai eu un commentaire qui me demandait de les refilmer et je m'en suis pas gardé un pull donc j'ai vraiment envie de le refaire donc j'avais commandé de la laine sur fil d'art qui n'est jamais arrivé problème de livraison donc pour ça pas terrible donc voilà voilà pour mes achats donc je vous remontre un petit peu un bonnet minute que j'avais tricoté pour ma soeur mais là où j'ai acheté un pompon tout fait sur le site de fil d'art voilà donc là elle m'a demandé après c'est un petit changement de rien du tout de faire un petit peu de côte là parce qu'il se trouve que quand elle le met sur sa tête ça couvre pas totalement ses oreilles enfin moi si mais elle non pas vraiment je crois qu'elle a la tête plus longue du coup je l'ai récupéré pour faire un petit peu de côte là genre sur un centimètre tout du long voilà pour le bonnet minute encore une fois je trouve qu'on en parle énormément de ce bonnet minute moi en ce moment ce que je porte beaucoup c'est mon headband parce que je peux mettre les cheveux attachés donc ça c'est quelque chose que j'avais tricoté l'an dernier justement avec la laine que j'avais acheté en suède et c'est de l'alpaga alors j'ai pas beaucoup de laine en alpaga parce que c'est pas forcément donné et qu'on veut pas le laver à la machine j'avoue voilà mais je le porte beaucoup et je me demandais si ça pouvait intéresser que je fasse un tuto ou pas et puis genre voilà j'avais juste envie de vous le montrer parce que je le trouve bon voilà donc ça c'est cool si et le dernier truc que je suis en train de faire en ce moment c'est que je vais faire le repas de noël avec mon frère et ma maman à la maison ma soeur travaille donc elle pourra pas venir et donc je me suis dit qu'en entrée j'avais bien lui faire de la soupe mais j'avais aussi envie de proposer pour ceux qui n'aiment pas trop la soupe des oeufs à la coque du coup suite au chat qui tricote où j'avais eu un oeuf à la coque avec un petit bonnet je me suis dit on va faire des petits bonnets voilà du coup j'ai pris un reste de laine parce que j'ai plein de restes de laine partout qui traînent et je sais pas quoi en faire et du coup je vais me mettre à tricoter des petits bonnets pour mettre sur les oeufs à la coque donc il me manque le petit pompon j'apprends un peu de le faire parce que en mini pompon ça doit pas être si évident que ça mais voilà je voulais vous montrer vous verrez certainement des photos sur instagram quand je ferai des oeufs à la coque avec mes oeufs avec leurs petits bonnets voilà voilà pour ce que j'ai tricoté et ce qui est en cours donc je reprends un petit peu si si je vous ai tout montré en fait c'est que j'ai pas fait grand chose en dernièrement c'était le truc les chaussettes je voulais montrer le pull de ma mamie je voulais montrer la sponsofilda vous en ai parlé le décor pour ma chaîne je vous en ai parlé mais c'est vraiment un gros projet ouais j'aimerais faire des vidéos de meilleure qualité et un deuxième point c'est que j'ai vraiment envie de m'améliorer un peu en anglais voilà et il se trouve que comme je passe énormément de temps au travail ou pour l'instant je suis en formation pendant deux ans donc le tricot c'est pas vraiment la priorité l'anglais non plus mais si parce que j'ai vraiment envie c'est quelque chose qui me ferait plaisir du coup en même temps que le décor ce que j'ai envie de faire c'est de créer un petit peu une deuxième chaîne je sais très bien que j'aurais pas trop de suivi mais une deuxième chaîne où je fais justement des podcasts en anglais donc ça veut dire qu'une fois je fais un podcast sur ma chaîne en français une fois je fais un podcast sur ma chaîne en anglais faudrait que je me donne un rythme genre si j'en fais en toutes les semaines pour ceux qui veulent suivre les deux c'est possible ceux qui suivent que le français c'est possible et ceux que l'anglais c'est possible aussi et en fait j'ai envie de m'entendre m'améliorer genre après six mois je pourrais regarder le podcast que j'ai fait six mois avant et le dernier pour voir si mon accent s'est améliorée et si le vocabulaire aussi finalement parce que j'ai jamais suivi un modèle en anglais pas encore voilà donc ça c'est pour l'idée de chaîne youtube en anglais et je voulais aussi faire des tutos donc mes tutos qui soient en français et en anglais donc globalement je pensais les filmer en français y écrire les sous titres les traduire et ensuite me réenregistrer pour le faire en anglais donc pour ça déjà faudra un petit peu de temps donc ça veut dire aussi que les tutos ils vont prendre plus de temps à sortir voilà globalement enfin c'est le projet pour l'instant c'est le projet on verra bien comment ça avance pour l'instant enfin le premier truc c'est les meubles et le dernier truc dont je voulais vous parler c'est que j'étais en déplacement sur paris la semaine cette semaine en fait cette semaine ci la semaine avant noël et je me suis arrêtée à notre dame parce que j'avais trop envie de voir la cathédrale j'aime beaucoup les disney je me suis dit vas-y on va voir quasimodo et juste en face donc de l'autre côté de la scène il y avait un petit marché de noël et là bas j'ai rencontré deux dames qui vendaient leurs tricots donc elle avait déposé leur marque c'est peigner la girafe j'ai acheté un châle donc pour la tante j'ai acheté une pochette pour mettre la table la liseuse pour mon oncle et pour moi j'avoue je me suis fait plaisir aussi je me suis acheté en fait ce collier que je trouve vraiment très joli et qui est tout simple à faire puisque c'est du crochet c'est vraiment genre une grosse chaînette un peu renforcée je sais pas comment c'est mais que je trouve trop beau du coup eh ben c'est celui que je vais porter pour les fêtes donc je sais pas encore trop comment je vais pouvoir le porter si je fais un nœud en haut ou un nœud en bas là ça fait un peu non ça fait un peu cravate peut-être en bas j'avoue qu'elle m'a pas montré en fait quand je l'ai essayé peut-être juste comme ça bon je vais trouver un donc voilà je suis super contente de mon truc et bah en fait elle s'est fait des petits accessoires quoi là on voit qu'il y a une partie en métal et dessus c'est vraiment écrit peigner la girafe donc c'est sa marque qu'elle a déposé donc c'est trop bien par contre elle a pas de boutique parce qu'elle fricote toute l'année à côté de son boulot enfin elle fricote chez elle et c'est juste une fois par an qu'elle fait un marché de noël en l'occurrence 5 jours de marché de noël à notre dame trop mignon donc voilà pour les nouvelles donc je vous donnerai plus de nouvelles déjà je vous souhaite de super fêtes de fin d'année un joyeux noël une bonne année parce que je pense pas poster entre noël et nouvel an je vais profiter des fêtes donc de mon côté je vais faire noël chez chez ma mère donc avec avec ma soeur le le réveillon donc le lundi on va le faire dans la famille de conjoint donc on va partir en picardie pour faire avec son grand père son frère et ses parents et ensuite du jeudi et jusqu'à nouvel an on va en fait aller à toulouse pour aller le fêter avec sa famille qui se trouve là-bas donc ça fait pas mal de déplacements et mis à part si j'ai le courage de me mettre sur un vlog j'ai un peu peur bon que ça intéresse personne j'avoue les enfin les vlogs sur ma vie voilà bah je vais poster un podcast après je pense donc bah je vous fais je vous souhaite de bonnes fêtes un joyeux noël et surtout enfin par rapport aux tutos et les choses que vous pouvez tricoter que j'ai filmé j'ai fait des tutos j'ai designé n'hésitez pas à me à me marquer sur instagram j'adore franchement ça me fait super plaisir de regarder ce que vous avez fait et ça me touche vraiment de me rendre compte que ce que j'ai pu dessiner bah vous le faites donc voilà je vous embrasse vous faites gros bisous et surtout bah je vous dis à l'année prochaine salut 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 Sous-titrage FR ?